On va aborder trois séquences durant ce webinaire. Un premier sur les ressources INOSIS à votre disposition, sur le nouveau portail INOSIS. Dans un second temps, un point sur les consommations d'énergie et on finira par une estimation des revenus de 2023. Je laisse à place un petit point technique pour que tout le monde puisse respecter les consignes de ce webinaire. Bonjour tout le monde. Avant de commenter le webinaire, je vais vous présenter quelques consignes techniques pour que tout fonctionne pour tout le monde. Les navigateurs à utiliser de préférence sont Google Chrome, Firefox, Safari ou Opera. Si vous avez éventuellement des problèmes de saison en fonction de votre connexion, vous pouvez suivre le webinaire par téléphone. Dans le mail qu'on vous a envoyé ce midi, il y a un numéro que vous pouvez utiliser pour suivre le webinaire par téléphone. L'affichage, normalement, c'est en plein écran pour tout le monde, mais dans le doute, vous pouvez cliquer en haut à droite à côté de la flèche rouge de votre navigateur pour mettre en plein écran. Et ensuite, pour poser des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat par écrit en bas à droite de votre écran. Et si vous y pensez, c'est mieux de cliquer sur le petit point d'interrogation. Vous voyez à côté de taper votre message, il y a un petit point d'interrogation. C'est mieux de cliquer là avant d'envoyer votre question. Comme ça, nous, on pourra afficher la question à l'écran. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. Et puis, voilà, je vous souhaite un bon webinaire à tous et je laisse la parole aux différents intervenants. Donc, merci. Donc, durant les trois séquences qui vous seront présentées, il y aura tout d'abord une présentation et ensuite, il y aura un moment pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera d'y répondre à l'issue de chaque présentation. Donc, le dispositif Inosis, c'est un dispositif partenarial qui comprend les chambres d'agriculture et l'Institut de l'élevage. Donc, il y a pour vocation à produire des repères et des références pour le conseil. Et donc, l'objectif de cette première séquence, c'est de vous donner un peu les éléments pour retrouver tous les documents que nous produisons grâce à ce dispositif. Donc, en particulier, nous avons mis en ligne un tout nouveau portail depuis la fin octobre 2023. Et donc, grâce à ce portail, vous avez accès à différentes publications du réseau du dispositif Inosis. Donc, en premier lieu, vous le verrez, c'est les quatre blocs qui sont sur le premier écran du portail Inosis. Donc, à gauche, vous avez les deux blocs qui concernent les cas types. Ensuite, vous avez l'observatoire des résultats des exploitations. Et vous avez un dernier bloc sur nos productions, donc sur les publications, qu'elles soient de résultats ou thématiques. Donc, c'est un portail en accès libre. Par contre, si vous souhaitez télécharger les cas types en PDF ou en version Excel, vous devez vous connecter. C'est pour ça que j'ai mis en rond, il y a la partie connexion. Donc, ce n'est pas obligatoire pour une partie du portail. Par contre, pour télécharger les cas types, vous devez au moins enregistrer votre adresse mail et vous créer un compte avec un login. Donc, j'ai parlé des cas types. En fait, c'est une production un peu typique des réseaux d'élevage. Ce sont l'élaboration de systèmes d'exploitation qui sont via Vivar et pérennes. Donc, c'est l'objectif de produire un peu des modèles d'exploitation que l'on peut proposer à des jeunes ou en termes de repères. Donc, ces résultats sont issus de la concertation avec les conseillers du dispositif Inosis, qui mobilisent les données des exploitations recueillies dans leur dispositif, puis leur expertise pour modéliser un peu les pratiques des éleveurs. Et grâce à ces pratiques, on peut proposer des modèles fonctionnant de façon optimisée, sachant que ce sont des résultats qui sont tout à fait atteignables par le plus grand nombre, et puis qui prend en compte souvent les résultats ou les prix moyens observés pour une campagne. Donc, ces cas types sont actualisés tous les ans et vous pourrez les consulter à partir du portail. Ensuite, quel est le public pour ces cas types ? En fait, il est assez large. Le public cible, ce sont les conseillers, les conseillers que ce soit spécialisés en filière OVIN, mais également les conseillers d'entreprise qui accompagnent des jeunes en phase d'installation ou sur des exploitations, il est nécessaire de faire un point d'optimiser leur système. Donc, ça, c'est un premier cas d'usage. Vous avez ensuite les éleveurs directement qui peuvent, soit au travers de leurs conseillers, avoir des objectifs de production, par exemple, des objectifs même de résultats technico-économiques, et puis qui peuvent aussi, je dirais, aller jusqu'aux détails techniques pratiques de leur conduite, c'est-à-dire avoir des kilos de concentrés à distribuer pour les brebis en ration hivernale ou pour les agneaux en engraissement. Donc, il y a vraiment les éléments de conduite et ça, c'est important en termes de conseil. Donc, les enseignants, c'est un public aussi usagé de ces cas types au travers un peu de la mobilisation de l'approche globale, puisqu'on décrit des exploitations dans l'ensemble de leur atelier, dans l'ensemble de leur fonctionnement, avec les interactions qu'on peut avoir entre ateliers, avec aussi une relation entre les besoins, entre travail et résultats économiques, et charges de travail. Et puis, nous avons ensuite un public d'élus ou de décideurs qui peuvent, je dirais, s'approprier les cas types, mais surtout, ce sont, je dirais, les cas types qui sont souvent des sources pour élaborer des simulations dans le cadre de changement de l'impact, par exemple, ou pour évaluer l'impact d'un aléa climatique. Souvent, ça se fait sur cas types et ensuite, les élus utilisent des résultats pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir négocier, si besoin, des éléments pour la filière concernée. Et puis, vous avez les chercheurs qui sont également usagés de ces cas types au travers des différents travaux qui peuvent mener dans le cadre de leur recherche. Alors, pour y accéder, on pourra, lors des questions, aller directement sur la plateforme, et ce sont les deux blocs que je vous ai présentés en début. Vous avez soit un accès à l'ensemble de la bibliothèque cas type, où on retrouve toutes les filières et tous les cas types disponibles sur ce portail, où soit vous pouvez accéder à un nombre plus restreint, ce qu'on appelle les cas types de panels nationaux, qui vous donnent déjà une bonne vision, je dirais, pour une filière donnée, de deux, trois, quatre cas types qui peuvent intéresser déjà la majorité des conseillers ou des utilisateurs pour cette filière. Mais ensuite, si vous voulez, tous les cas types, vous avez la bibliothèque complète qui est également accessible. Alors, ce portail, comment est-ce qu'il se bâtit ? Vous avez finalement un système de filtre qui vous permet ensuite de vous centrer sur la filière, les filières, ou le type d'exploitation que vous souhaitez avoir comme modèle cas type. Là, par exemple, j'ai pris un exemple où j'ai pris une seule région, donc c'est un dispositif Inosis au vin-viande, donc sur une région centre-ouest. Donc, ça centre très nettement la filière et la région. Et vous pouvez avoir un système de filtre vraiment plus libre avec une surface, un nombre de brebis ou un besoin en main d'œuvre, par exemple, qui va vous lister un peu les systèmes correspondants. Et puis, pour la filière au vin, vous avez plus précisément un petit cadre qui vous permet d'encadrer le nombre de brebis, par exemple, le type d'agneau produit, des éléments plus spécifiques à la filière au vin. Et ensuite, vous avez une liste qui est proposée en bas. Une fois que vous cliquez sur « Lancer la recherche », vous avez une sélection de cas types. Et c'est là où vous allez cocher les cas types que vous souhaitez ensuite télécharger et avoir en PDF, puisque l'édition cas type, je dirais, historique, ce sont des documents, souvent PDF, que l'on réalisait. Donc, ils sont toujours réalisés et disponibles sur le portail. Mais vous avez en plus l'ensemble des données sous forme d'un fichier Excel. Ça peut vous permettre de reprendre les données des cas types en termes d'objectifs pour des groupes d'éleveurs, par exemple. Donc, il y a une valorisation beaucoup plus facile des données de ces cas types. Donc, voilà pour la partie cas types. Et dans les questions, n'hésitez pas à poser des choses si vous voulez qu'on aille voir plus précisément comment est bâti un cas type. Ensuite, au niveau de l'observatoire. L'observatoire, ce sont vraiment les résultats des exploitations suivies dans le dispositif INOSIS. Donc là, on est avec des exploitations où on a les résultats complets issus du suivi d'une année, que ce soit avec des résultats techniques et des résultats économiques. Donc, vous pouvez, je dirais, je vous présenterai après quelques résultats, mais ces résultats des exploitations, elles sont regroupées par groupes typologiques. Donc, ce sont des moyennes de groupes. Pour la filière au vines, vous avez trois groupes principaux. Ce sont les systèmes au vin-viande, les systèmes au vin-viande grande culture, et puis les systèmes au vin-viande, bovin-viande. Vous avez également un groupe en agriculture biologique qui est constitué. Après, vous pouvez avoir également un détail par zone d'élevage, donc pour isoler les zones de montagne ou pastoral, des zones de plaine ou herbagère, sachant que dans ces groupes de plaine, vous avez également une dichotomie entre des zones de culture, des zones plutôt dites fourragères et des zones plutôt dites herbagères. Ensuite, les résultats, ils sont proposés pour tous ces groupes selon cinq thématiques. Vous avez la structure moyenne des exploitations, vous avez les résultats techniques moyens, vous avez un bloc complet sur les données environnementales, et ensuite, vous avez la partie économie de l'exploitation et puis coût de production, donc là, des données plus en lien avec l'économie. Vous aurez dans ces tableaux des éléments concernant la variabilité des données, que ce soit par rapport à N-1, que ce soit dans un groupe, avec des éléments concernant le premier quartile, la médiane et le troisième quartile. Voilà pour la partie, je dirais, résultats de l'observatoire, comment l'écran, donc le portail est constitué, donc vous avez un écran d'accueil sur lequel vous avez la possibilité de choisir la filière, donc la filière au main-viande, par exemple, l'année sélectionnée, donc vous avez beaucoup d'années référencées, donc vous pouvez choisir l'année la plus récente, par exemple 2022, et puis ensuite vous pouvez avoir un détail, par groupe, comme je l'ai dit, là par exemple, sur les systèmes qui sont plus herbagés. Et les résultats obtenus, ils sont donc édités sous forme de tableaux, vous avez les systèmes herbagés là, où on retrouve les trois groupes, comme je l'ai dit, zone de culture, zone fourragère, et puis zone herbagère, dans laquelle vous avez la moyenne, et puis l'évolution par rapport à l'année précédente, pour un groupe, donc d'échantillons constants, et puis vous pouvez avoir un détail, comme je l'ai mis plus bas, un détail pour un sous-groupe, par exemple, vous voulez le groupe herbagé en détail, à ce moment-là, vous avez la moyenne pour ce groupe, et puis une analyse statistique, qui comprend la médiane, le premier quartile, et le second quartile, et le dernier quartile, pardon. Voilà pour la partie observatoire, et le dernier bloc, qui sont les publications, donc INOSIS, réseau d'élevage, donc de façon historique, ces publications étaient disponibles, soit sur le site de l'Institut d'élevage, soit sur les sites, donc des chambres d'agriculture, maintenant, l'ensemble de ces publications, sont référencées, sur ce portail. Donc vous accédez, donc à un écran d'accueil, qui vous donne la possibilité, soit de rechercher, enfin d'afficher tous les dossiers, donc vous avez des dossiers thématiques, soit de faire un filtre, donc par publication, et puis également, vous avez un moteur de recherche, qui vous permet de rechercher, par mot-clé, un peu une thématique, qui vous est chère, et à ce moment-là, vous avez tous les dossiers thématiques, qui vont s'afficher. Donc j'ai cité simplement, un exemple concret, dans la diapositive suivante, voilà, vous avez un exemple de dossier, par exemple, sur l'estimation des pertes indirectes, de production imputable à la prédation, vous retrouvez, donc ce dossier thématique, et avec différents liens, pour accéder à des dossiers, donc en lien avec cette thématique, et puis vous pouvez avoir le document PDF, téléchargeable et consultable, comme vous le faisiez habituellement. Voilà pour la présentation de ces éléments, maintenant place aux questions, voilà, concernant, donc ce volet catip, ce volet observatoire, avec le résultat des exploitations, des fermes en suivi dans le réseau, et puis la partie publication. Je ne sais pas si Carole, on a dans le chat, ou des éléments, auxquels on peut apporter une réponse, sachant que je peux faire une démonstration, directement sur le portail Inosis. Je pense que tu as été très très clair, puisque nous n'avons pour l'instant, pas de questions, mais une démonstration, suscitera peut-être, des questions et des interrogations. Tout à fait, vous ne pouvez pas poser vos questions dans le chat, ou dans le QR. Donc je vais, voilà, maintenant vous allez avoir à l'écran, le portail Inosis, donc où j'avais, donc en première diapo, vous avez le lien URL, mais finalement, si vous tapez portail Inosis réseau d'élevage, soit vous accédez au site de Chambre de la Culture France, ou de l'Institut de l'élevage, vous aurez le lien pour aller sur ce portail. Voilà, donc sur le portail, vous avez bien les trois blocs consultables, avec le premier étant le bloc qui permet d'accéder aux différents cas types présents sur la plateforme, avec des petits combos de choix, de choix par exemple de la région, comme je l'ai dit, qui est souvent assez facile pour recentrer sur, parce qu'on est dans un environnement donné finalement, les systèmes que l'on veut avoir, et puis on groupe en fait de la localisation et également un aspect filière, vous avez des éléments structurels, parce qu'on peut choisir aussi des grandes exploitations ou des petites, avec une part de SFP, par exemple, importante ou faible, donc on a la possibilité de mettre des filtres avec des mini maxi pour encadrer finalement la recherche sur ce système, et puis si vous êtes vraiment, voilà, que vous souhaitez en filière au VIN, préciser votre demande, vous pouvez par exemple, sur les types d'ateliers, vous pouvez avoir des systèmes, parce qu'on est en zone de montagne, avec des systèmes pastoreaux collectifs, centrés sur un système plus particulier, donc vous avez vraiment des éléments à votre disposition pour affiner la recherche de votre cas type, et une fois que cette recherche est faite, donc vous avez la liste des cas types qui vous est proposée, comme là en région centre-ouest, et puis vous pouvez cocher, comme je l'avais précisé, les cas types à télécharger. Alors sur la conception et la structuration d'un cas type, peut-être par rapport à ce que l'on avait par le passé, où on avait une diversité d'éditions cas types en fonction des régions, là le fait de centraliser ces cas types sur le portail nous a amené à normaliser toutes les éditions, donc vous aurez toujours une page là, qui rassemble les clés de ce cas type, la description en termes de surface, de structure d'exploitation, puis des précisions sur l'atelier au vin, et puis des éléments avec une photo illustrant le cas type. Ensuite vous avez des éditions, ce qu'on appelle diapason, c'est l'outil qui nous permet de stocker toutes ces données qui sont mises à disposition, donc là vous avez une normalisation de toutes ces éditions, avec d'abord l'assolement, le système fourragé, donc là vous avez des éléments liés aux surfaces, également pour la production grande culture, quand cette production est présente, avec des notions de rendement, de surface forcément, de fertilisation qui sont présentes. Ensuite vous avez l'atelier au vin, là qui est en détail, puisque c'est la filière au vin, donc on a des éléments sur le schéma troupeau, un peu le fonctionnement de la troupe au vin, les résultats au niveau de la performance, de la reproduction, les ventes d'agneaux, donc en poids et en prix, donc une répartition des annulages qui est toujours intéressante quand on veut voir l'impact sur le travail, et puis en bas de cette page atelier au vin, vous avez les résultats technico-économiques de l'atelier au vin, jusqu'à la marge broute. Et puis ensuite vous avez des focus, un peu plus focus thématique autour de l'autonomie alimentaire, donc c'est une exploitation qui est autonome, en fourrage, en concentré, quelle est la valorisation de la surface en herbe, donc on a des éléments d'autonomie, et puis je dirais la traditionnelle édition des résultats de type document comptable avec le compte de résultats qui permet d'avoir des éléments de charge opérationnelle sur produit, charge structure sur produit, l'EBE, l'efficacité économique, donc l'EBE sur produit brut, et puis on va jusqu'au disponible pour vivre autofinancé, donc en global et par UMO. Et puis un point qui est attendu, c'est les éléments autour des coûts de production, donc il y a une édition également sur le coût de production, donc avec coût, produit, et puis on a des éléments de rémunération permise par le produit, et également les prix de revient de l'agneau produit dans ce contexte et pour ce cas type. Voilà en gros, et vous avez ensuite des compléments, des précisions sur les coûts de production par atelier, puisqu'on fait les coûts de production sur tous les ateliers, des éléments environnementaux, donc avec les bilans apparents au niveau d'azote, phosphore, potasse, et puis des éléments complémentaires, donc ça c'est propre à chaque région qui produit des cas types, on met des fiches complémentaires sur par exemple là, les courbes de prix de vente d'agneaux de la région, des éléments sur le schéma troupeau un peu plus précis, l'alimentation des brebis, voilà il y a des petits focus un peu plus précis quand on cherche des éléments sur ce cas type. Et puis une dernière page qui concerne finalement quel est le club je dirais de rédacteurs de ce cas type avec l'équipe qui a rédigé, l'équipe Inosis qui a rédigé ce cas type. Voilà pour le focus cas type, et puis ensuite je pense que sur l'observatoire, j'avais dit l'essentiel en termes d'éléments, quand on va sur l'observatoire, on a les petits combos qui vous permettent d'accéder pour un groupe donné, comme j'ai cité, un groupe herbagé par exemple, les éléments de structure, les éléments techniques, donc là on revient, on est centré plutôt sur l'atelier au vin avec des éléments qui concernent les données de reproduction, les quantités de concentrés consommés, donc la consommation de concentrés par kilo de carcasse produit, en moyenne pour le groupe et puis l'évolution par rapport à l'année précédente, les éléments de marge brute. Ensuite, les critères environnementaux, ça reprend essentiellement les éléments concernant l'azote minéral par hectare de SAU, le bilan azoté et puis des éléments sur l'énergie et puis en économie, on a les éléments traditionnels jusqu'à l'EBE, l'efficacité économique et puis des éléments sur le coût de production, qui est toujours demandé actuellement pour se positionner dans le cadre de la loi Galim, des éléments sur le coût de production 2022. Alors Gilles, ça y est, nous avons des questions qui rentrent. Alors tout d'abord, si tu peux, est-ce que tu peux montrer comment on crée son compte sur le site ? Parce qu'il y a des questions autour de est-ce que c'est accessible à tout le monde, est-ce que tout le monde peut se connecter ? Donc oui, donc là, il va vous montrer comment faire. Alors pour ceux qui n'y arrivent pas, je n'ai pas d'éléments techniques, je pense que Gilles non plus n'aura pas d'éléments techniques, mais vous pourrez nous contacter, on essaiera de vous débloquer après le webinaire. Après le webinaire, voilà. Donc en fait, sur ce portage, j'ai bien dit que les quatre blocs de droite sont accessibles sans login. Le bloc bibliothèque des cas types est accessible sans login non plus. Par contre, on vous demande un login quand vous allez cliquer sur lancer la recherche. Donc ça, ça se passe bien. Par contre, quand vous voulez valider ma sélection, à ce moment-là, il faut avoir un compte. Donc le compte, c'est en haut à droite, vous avez mon compte. Donc il faut s'être au préalable, créer un compte. Donc moi, j'ai déjà mon compte qui est créé. Donc finalement, je suis déjà connecté. Mais sinon, vous avez une cartouche en mettant en première connexion. À ce moment-là, vous avez un écran spécifique qui vous demande votre mot de passe, votre adresse mail, et ensuite de créer un mot de passe pour la plateforme. Donc quand je l'ai fait à l'époque, ça s'est plutôt bien passé. Donc à vous de me dire peut-être dans le chat s'il y a des soucis. Et comme dit Carole, on reviendra vers vous pour vous donner des éléments s'il y a un souci avec cette création de mot de passe. Alors, si on a encore un petit peu de temps, donc on a des questions autour de comment sont choisis les fermes, puisque certaines personnes s'interrogent sur le fait que tu annonces que les résultats économiques des fermes suivies en réseau d'élevage sont supérieurs de 15 à 20 % à ceux réellement constatés sur le terrain, moyenne RICA, par exemple. Oui, je l'ai dit, le dispositif, il a pour objectif de produire des repères et des références pour le conseil. Donc ces repères sont établis par les experts autour de la table et ils sont établis également sur la base des résultats technico-économiques qui sont recueillis sur les fermes du dispositif Inosis qui sont des fermes en effet qui ont des résultats un petit peu supérieurs à la moyenne en particulier quand on compare au RICA, ce qui veut dire que je dirais ça nous sert pour élaborer les systèmes pour les optimiser finalement c'est bien de partir d'exploitation qui ont déjà des résultats qui sont bons qui ne sont pas exceptionnels mais qui sont bons et ensuite quand vous allez sur l'observatoire on le met bien que ce sont l'observatoire des exploitations du dispositif et que ce sont des résultats un petit peu meilleurs que le RICA. Après, l'idée si c'est de donner un point de repère dans le cadre d'un conseil d'un agriculteur ayant le système adéquat c'est-à-dire dans un même système un même contexte que c'est un objectif à atteindre au moins de la moyenne du groupe Inosis voire les résultats qu'à type c'est comme ça qu'on fait progresser les éleveurs. L'objectif c'est du dispositif déjà parce que le nombre de fermes est limité c'est pas d'avoir des résultats moyens pour une filière parce qu'on ne peut pas suivre un nombre très important d'exploitation donc on est plutôt là pour produire de la référence pour le conseil. Donc c'est vrai mais ça c'est mis en avant dans notre document annuel tous les ans que les résultats soient un petit peu supérieurs et je pense que c'est pas un mal pour le dispositif. Alors nous avons aussi des questions je pense qu'il faut que tu réexpliques comment sont construits les cas types puisqu'on a des questions autour du nombre de fermes qui sous-teindent les cas types il y a des gens qui parlent de moyennes mais ce ne sont pas des moyennes derrière les cas types oui c'est derrière la description d'un cas type comme on le voit là c'est quand on dit c'est une exploitation qui fait 120 hectares de SAU 45 hectares de SFP par exemple on n'a pas on n'a pas décrit une ferme c'est-à-dire ça c'est pas le résultat d'une exploitation mais derrière on a un certain nombre d'exploitations dans un environnement donné qui sont qui ont à peu près les mêmes je dirais la même façon de travailler la surface n'est pas tout à fait pareil on peut avoir des écarts on peut avoir des écarts de main-d'oeuvre de surface mais c'est des exploitations dans cet environnement qui fonctionnent à peu près de la même façon par exemple on va avoir un polyculteur éleveur au vin qui produit des agneaux d'herbe mais également un peu d'agneaux de contre-saison donc d'agneaux de bergerie avec un petit peu de céréales pour de l'autonomie donc ça c'est une description générale du système par rapport à des femmes qu'on rencontre dans un environnement dans une région et puis les conseillers se mettent autour de la table pour décrire à partir de quelques exploitations de ce groupe-là un fonctionnement cohérent d'une exploitation qui va refléter ce groupe donc c'est pas vraiment une ferme mais c'est issu de l'expertise des conseillers on va modéliser le fonctionnement de ce groupe au travers d'une description et ensuite on va je dirais mettre des résultats techniques qui sont un peu au-dessus de la moyenne ils sont atteignables par la majorité ce sont des résultats techniques qui sont bons qui sont pas exceptionnels mais qui sont bons et c'est l'agglomération de tous ces résultats techniques donc liés à la troupe parce qu'on va avoir un taux de fertilité correct on va maîtriser la mortalité des agneaux on va avoir un poids de carcasse objectif on va maîtriser la quantité de concentré qui est distribuée aux agneaux et aux brebis parce qu'on va récolter du forage de bonne qualité et c'est tous ces éléments qu'on agglomère qui vont nous constituer notre je dirais notre catip c'est-à-dire notre fonctionnement optimisé d'un système donc derrière ce ne sont pas des moyennes le catip on peut dire qu'il est un peu mieux que la moyenne mais c'est surtout il est cohérent dans son fonctionnement et c'est-à-dire que les kilos de concentré par agneaux ou par brebis on peut l'expliquer par des rations et c'est cette quantité de concentré multipliée par des prix des différents concentrés qui vont nous faire le coût de concentré ramené à la brebis par exemple pour ce système donc c'est tout un ensemble cohérent voilà un peu pour expliquer un peu mieux comment est un catip et comment il peut être utilisé aussi dans ses objectifs qui sont des repères pour l'installation ou pour le conseil alors on a une question sur l'utilisation des données brutes des fermes alors elles ne sont pas accessibles librement voilà on peut les mobiliser dans le cadre de projets partenariaux mais on ne diffuse aucun chiffre brut des fermes qui sont suivies par le dispositif Inosis Réseau d'élevage on a une autre question concernant la périodicité et la fréquence de révision des descriptifs de catip alors la fréquence au moins la mise à jour des résultats économiques donc ça c'est tous les ans donc il y a une publication normalement tous les ans avec une actualisation des résultats économiques ensuite c'est vrai que les fermes évoluent de par l'accroissement un peu des structures on le voit de par la modification de la main d'oeuvre de par plein de choses donc ça par contre ce sont des actualisations plus profondes donc des dossiers catip donc là ça se fait en fonction des évolutions entre 5 et 8 ans la durée de vie d'un catip c'est 5 à 8 ans à ce moment là on le remet à jour parce qu'il y a eu des évolutions qui font qu'il faut mettre à jour ces catip donc ils ont quand même une durée de vie qui est assez longue malgré tout mais ils sont actualisés d'un point de vue économique tous les ans et nous avons épuisé toutes les questions il doit rester 2 minutes si certains ont un regret oui peut-être sur sur les résultats économiques et les fonctionnements le catip c'est un fonctionnement je dirais moyen ça veut dire qu'il ne prend pas en compte les aléas climatiques d'une année on est bien en fonctionnement moyen dans une région avec des rendements moyens qu'on observe par exemple dans une petite région agricole en termes de fourrage aux grandes cultures le catip il a été décrit comme ça ce sont des éléments moyens au niveau technique multipliés par les prix d'une année quand il y a des aléas climatiques forts c'est sûr que le catip il ne va pas refléter les résultats de cette année climatique particulière par contre nous on s'en sert souvent pour justement estimer l'impact d'un aléa climatique avant même qu'on ait les premiers résultats des comptabilités on arrive à faire des estimations de revenus en intégrant les impacts techniques et les impacts économiques de l'année donc c'est quand même des super outils de simulation quand on veut répondre à des élus ou même à des conseillers qui s'interrogent sur finalement les impacts sur une filière d'un aléa climatique ou d'un événement économique ce sont des très bons outils pour répondre pas de questions supplémentaires pas de questions supplémentaires finalement on est bien dans le dans le timing je pense on va pouvoir passer dans ce cas là à la session suivante sur les les consommations d'énergie donc je vais passer la parole à Maxime qui va reprendre la main et donc bonjour à tous Maxime Marois animateur de l'équipe Auvin-Viande Sud-Est et là donc cet après-midi comme l'a annoncé Gilles je vais vous parler de ce qui est consommation d'énergie dans les fermes qu'on suit dans le réseau Inosis Auvin-Viande sachant qu'on va regarder uniquement les résultats de consommation d'énergie des élevages spécialisés par rapport à la typologie qu'a présenté précédemment Gilles et donc ça concerne les résultats obtenus sur des suivis de 159 fermes pour l'année 2022 donc en fait pour cette présentation on va la faire à deux voix moi je vais commencer sur la partie repères et puis par la suite je passerai la main à Marie-Miquel donc pour se remettre un petit peu dans le contexte donc depuis 2021 on est dans un contexte au niveau énergie très inflationniste on a observé des hausses vraiment très spectaculaires on va dire sur les prix de l'énergie si on regarde ce qu'il en est sur le graphique de gauche au niveau de l'évolution des prix de vente du gasoil non routier là le GNR on voit que entre l'année 2021 où on était sur un prix moyen de 0,77 euros par litre et l'année suivante en 2022 où on passe à un prix moyen de 1,15 euros par litre ça nous fait donc une évolution entre ces deux années 2021-2022 de plus 49% donc ce qui est quand même colossal comme augmentation maintenant si on s'intéresse sur le graphique de droite à ce qui est du prix de l'électricité on voit que on constate également qu'il y a une augmentation croissante et importante au cours de ces deux dernières années du prix de l'électricité du prix du kilowatt cependant cette augmentation est atténuée on va dire grâce à l'application du bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement on voit que sans l'application du tarif de ce bouclier tarifaire on aurait une explosion des coûts c'est la courbe verte que vous avez à l'écran qui en fait actuellement on est sur la courbe bleue puisqu'on a l'application du bouclier tarifaire tout de même il faut noter que sur 2022 c'est une augmentation de 4% sur le coût de l'électricité qui se poursuit et se maintient à la hausse sur 2023 donc forcément tout ça ça a des répercussions notables sur les charges de structure des exploitations qu'on suit d'une manière générale sur les exploitations d'auvain viande mais en particulier sur les exploitations qu'on suit dans le cadre du dispositif Inosis auvain viande alors quand on parle consommation d'énergie ça va regrouper en fait deux grandes familles ce qu'on appelle tout ce qui est énergie directe en fait c'est l'énergie qui est consommée par l'exploitation donc au niveau des exploitations et qui va regrouper tout ce qui est produits pétroliers carburants lubrifiants etc et un deuxième poste qui est l'électricité ensuite quand on parle d'énergie indirecte c'est toutes les dépenses d'énergie qui sont mises en oeuvre on va dire qui sont consommées en amont de l'exploitation et donc ça va comprendre par exemple la fabrication des aliments concentrés destinés à l'alimentation des animaux et également le poste des engrais minéraux qui sont donc fabriqués et acheminés jusque dans les fermes donc le transport de carburant on va dire qui est dépensé pour acheminer ces engrais et ces aliments également pris en compte dans les évaluations de consommation d'énergie ensuite quand on parle de consommation d'énergie on exprime cela en mégajoules donc là je vous ai mis des correspondances pour donner un peu des ordres de grandeur à savoir qu'à un mégajoule ça correspond à 0,022 litres de GNR et également à 0,084 kilowattheure concernant donc nos ateliers au vin viande le dénominateur qu'on utilise pour ramener ces mégajoules à des indicateurs comparables on divise donc par les poids total des carcasses des agneaux produits qui comprend également les agnelles conservées qu'on exprime par 100 kg carcasses voilà ça c'est un peu l'unité de référence donc là finalement sur ce sur ces diapositives ça reprend ce que je vous ai dit précédemment mais ça l'illustre où on voit que finalement à l'intérieur du grand rectangle orange ça symbolise donc l'exploitation on voit qu'on a les entrées liées à des achats d'engrais et d'aliments donc qui sont pour lesquels on va comptabiliser de l'énergie en dite indirect et au niveau de l'exploitation on va dire qu'on peut diviser l'utilisation de l'énergie en deux donc les deux postes sur la partie de gauche c'est tout le travail mécanique par l'utilisation notamment des tracteurs pour le travail du sol la réalisation des récoltes de fourrage qui va donc générer une consommation de carburant c'est ce qui est symbolisé par les flèches rouges avec des méga joules qui sont consommés et puis sur la partie de droite on va dire plus au niveau bergerie et troupeau on va avoir majoritairement des consommations électriques liées à l'utilisation de matériel spécifique là vous en avez quelques exemples qui sont notés sur la diapositive et qui va aussi générer des consommations d'énergie exprimées en méga joules alors maintenant qu'est-ce qu'il en est des résultats qu'on observe dans nos fermes de référence donc sur les 159 fermes spécialisées en auvin-viande qu'on a suivi sur l'année 2022 donc là ce que vous avez sur ce graphique c'est donc une représentation des quantités exprimées en méga joules au niveau de l'exploitation ramenées par hectare de SAU voilà et sur l'axe horizontal vous avez donc nos différents types d'élevage qu'on suit donc on a les fourragés les pleines herbagées montagnes herbagées pastoraux collectifs individuels et puis une vue d'ensemble donc ce qui vous a également été représenté sur cette diapositive c'est pour chacun des groupes les valeurs médianes qu'on obtient et ainsi que le premier quartile et le troisième quartile donc en fait là ce qui est exprimé là c'est la quantité totale d'énergie qui est consommée par exploitation donc comme je vous disais ramenée au niveau des hectares voilà donc forcément dans les différents groupes qu'on a on n'a pas du tout les mêmes surfaces qui constituent la SAU et donc qui est le diviseur de cet indicateur donc forcément on peut observer des variations on voit finalement c'est le groupe des fourragés qui ressort le plus fort suivi des pastoraux et enfin des herbagères à savoir que les données qu'on enfin les chiffres qu'on affiche là c'est pour se donner des ordres de grandeur pour avoir une idée un petit peu de ce que ça représente ces consommations d'énergie on peut faire la même représentation si on se place maintenant au niveau de l'atelier au vin donc comme je vous disais précédemment c'est des mégajoules pour 100 kilos de carcasses donc là on a fait les mêmes même calculs de consommation d'énergie en conservant les mêmes groupes ce qu'on peut noter c'est qu'il y a une variation entre plus de 5000 mégajoules pour 100 kilos de carcasses jusqu'à un peu plus de 7000 voilà pour se donner un ordre de grandeur et qu'en fait ces consommations d'énergie ramenées aux 100 kilos de carcasses sont bien entendu en fait dépendantes des niveaux de productivité des ateliers puisque ça constitue le diviseur de cet indicateur donc forcément les systèmes qui sont les plus productifs risquent d'avoir des niveaux de consommation plus faibles donc il y a vraiment la prise en compte de l'effet productivité à ce niveau-là ensuite on a fait une répartition donc des consommations d'énergie par poste donc là je vais en fait vous les présenter les postes les plus représentés vers le moins représenté donc on va dire dans l'ordre décroissant le poste qui ressort en numéro 1 donc c'est la consommation consommation de carburant donc je vous rappelle qui est dans les énergies directes où on voit qu'on a une variation de 59% pour les pastoraux donc c'est ce qui représente le poste numéro 1 de dépense d'énergie jusqu'à 31% pour les fourragers ensuite le deuxième poste ça va être tout ce qui est aliment aliment acheté concentré donc qui est de l'énergie indirecte où là on va avoir une variation de 41% pour les fourragers donc c'est ceux qui sont le plus utilisateurs on va dire de concentré à 27% pour des pastoraux qui sont plus économes sur le distribué concentré acheté le troisième poste ça va être le poste d'électricité voilà qui apparaît donc en bleu foncé et donc il varie de 14% pour les fourragers à 4% pour les pastoraux donc on voit qu'à chaque fois les herbagers sont plutôt en situation intermédiaire pour se donner un ordre d'idée en termes de consommation d'électricité pour les fourragers c'est de l'ordre de 41 kW pour 100 kg carcasses contre 12 kW pour 100 kg carcasses chez les pastoraux collectifs voilà donc là ce qui va jouer notamment c'est dans les pratiques les niveaux d'équipement des exploitations donc équipement utilisateur d'électricité et enfin le dernier poste donc qui est sur tout ce qui est fertilisation minérale donc engrais comptabilisé donc dans l'énergie indirecte donc là on va avoir une variation de 14% pour les fourragers à 4% pour les pastoraux avec toujours pareil les herbagers qui sont dans des situations intermédiaires donc là c'est forcément lié à la SAU disponible et très variable en fonction des différents typologies de systèmes et également les pratiques culturelles et au niveau fertilisation minérales qui sont mises en oeuvre donc je vais maintenant passer la main à Marie qui va donc nous présenter les leviers afin de mieux maîtriser ces consommations bonjour à tous donc je prends la suite de la présentation davantage pour vous présenter quelques leviers de maîtrise en fait de ces consommations d'énergie donc du coup on va s'attacher au premier levier autour de la mécanisation donc comme vous l'a indiqué Maxime c'est le premier poste en fait de consommation d'énergie par excellence dans tous les systèmes au vin-viande donc en fait les élevages au vin-viande ils sont réputés pour être peu gourmands en investissement pourtant la mécanisation elle représente l'un des premiers postes de charge du coût de production donc comme vous pouvez le voir sur la diapositive dans une étude qui a été publiée par l'équipe réseau d'élevage ouest en 2018 en fait ce qu'on peut constater c'est que le niveau de charge de mécanisation il est complètement corrélé en fait avec la puissance du parc de traction mais il est surtout encore plus corrélé avec les heures de traction qui correspondent réellement à l'utilisation effective du parc donc l'importance en fait du parc de traction elle est très variable d'une exploitation à l'autre donc on va de 70 à 470 chevaux par UMO et l'année d'eux-mêmes sur les heures de traction on a une variation de 300 à 1800 heures par UMO et on retrouve ce même constat une fois qu'on le rapporte aux hectares de SAU donc avec une très grande variabilité dans ces exploitations en fait au niveau de la mécanisation ce qui se passe c'est que le recours à la traction il est logiquement plus important dans les systèmes intensifs avec plus de stocks à récolter et à distribuer donc on voit dans ce tableau que les systèmes les moins intensifs donc qui ont un chargement inférieur à 1,1 UGB par hectare de SFP qui produisent en moyenne 121 kg de carcasse d'agneau par hectare de SFPO et bien ils ont environ 8,5 heures de traction par hectare alors qu'à l'opposé les systèmes très chargés les plus intensifs avec un chargement supérieur à 1,8 eux ils ont une productivité de 451 kg de carcasse par hectare de SFPO et du coup en phase 12,2 heures de traction par hectare donc en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que dans les systèmes les plus intensifs ils supportent davantage de charges de mécanisation on est à 517 euros par hectare alors que pour autant leur charge de mécanisation ramenée au kilo de carcasse est à 2,1 euros par kilo de carcasse donc on peut en conclure que le coût de mécanisation il est dilué par une meilleure productivité dans ces systèmes les plus intensifs si on regarde les marges de manœuvre toujours dans cette étude sur les systèmes élevage au vin de l'Ouest en fait on voit que les marges de manœuvre elles sont importantes pour un même niveau d'intensification donc là si on regarde par exemple à 1,2 UGB par hectare de SFP on a une grande variabilité du nombre d'heures de traction par hectare de SAU donc on passe de 4 heures de traction par hectare de SAU à 17 donc en fait on a un écart de 1 à 3 pour un même niveau de chargement on peut donc se dire qu'en fait en termes de conclusion on ne peut pas vraiment parler de fatalité et qu'il y a vraiment des pistes d'action à mettre en œuvre pour limiter ces charges de mécanisation donc soit les éleveurs ont souvent recours à la Cuma notamment pour la location de tracteurs ils peuvent aussi déléguer des travaux au Cuma et aux ETA et pour limiter les charges ils font souvent également vieillir le matériel alors autre poste de consommation d'énergie directe donc qui est l'électricité donc dans ce qu'a présenté Maxime on voit que c'est le troisième poste de consommation des élevages aux vins viandes spécialisées donc on a identifié quelques clés en fait pour réduire les consommations d'électricité donc d'abord au niveau d'un système d'éclairage plus économe en énergie en mettant en place des LED ou des détecteurs automatiques de présence qui permettent d'éviter les consommations luminaires trop importantes ce qui joue principalement c'est le niveau d'équipement en termes d'électricité donc c'est souvent le mode de distribution de l'alimentation qui va être impactant dans les systèmes ovins donc reste une piste à travailler sur la réduction de la part de concentré notamment distribué mais aussi de fourrage et une autre option qui est d'installer des panneaux solaires thermiques notamment pour produire l'eau chaude quand on a surtout pas mal d'allaitement artificiel des animaux ensuite on passe du coup à l'énergie indirecte au travers des concentrés donc les concentrés en termes d'énergie indirecte pour la partie d'aliments achetés et on les retrouve dans l'énergie directe pour ce qui concerne les cultures qui sont autoconsommées donc là on est sur le deuxième poste de consommation d'énergie donc d'après en fait une analyse de données des fermes du dispositif Inosis réseau d'élevage en fait on constate que pour un même niveau de chargement nous avons une grande dispersion des kilos de concentrés par kilo de carcasse produit utilisé sur ce graphique donc par exemple pour un chargement de 7 brebis par hectare de SFT les consommations de concentrés pour produire 1 kilo de carcasse varient de 4 à 12 donc on a un écart de 1 à 3 donc là on était sur les systèmes spécialisés herbagés de zone de plaine et de zone herbagère et donc on voit que sur les systèmes spécialisés herbagés en zone de montagne ou en zone pastorale nous faisons le même constat avec une grande variabilité des consommations de kilos de concentrés par kilo de carcasse produit à chargement équivalent on peut donc se dire qu'il y a forcément des marges de manœuvre possibles pour limiter ces consommations de concentrés certainement l'axe à activer principalement c'est de développer le pâturage pour limiter la mécanisation et le recours au concentré donc dans un premier temps si on ne souhaite pas modifier son système et rester plus ou moins à l'identique on a plusieurs possibilités qui sont d'allonger la durée de pâturage notamment en activant du pâturage automnale et hivernale de réaliser davantage de lactation à l'herbe de finition à l'herbe des agneaux il est aussi possible d'augmenter la surface pâturée en allant du coup au-delà de l'exploitation et en valorisant des surfaces additionnelles comme les couverts végétaux les chômes les prairies bovines les vergers les vignes et les parcours qui représentent de la biomasse qui est valorisable à différents moments de l'année autre piste c'est d'améliorer la valeur des surfaces pâturées en termes de composition des prairies et enfin d'améliorer l'efficience du pâturage en faisant notamment des rotations plus rapides ou en travaillant sur le pâturage mixte au vin bovain l'autre façon d'augmenter de développer le pâturage pour limiter la mécanisation et le recours au concentré c'est de désintensifier le système en baissant le chargement soit en réduisant le nombre d'animaux soit en allant chercher des hectares supplémentaires donc c'est une tendance qui se poursuit notamment en zone de plaine mais qu'on voit se déployer globalement pour notamment aussi faire face aux aléas climatiques et un redéploiement pastoral avec une valorisation de surface pastoral supplémentaire dans les zones possibles autre voie c'est l'adaptation de la conduite de la reproduction en réduisant la part de concentré la part de contre-saison avec les agnellages d'automne et d'hiver et en se recentrant sur des agnellages de saison au printemps d'arrêter ou de diminuer l'accélération de la reproduction et d'optimiser la lactation des volets et enfin une dernière piste peut être autour de l'adaptation de la finition des agneaux en augmentant la part de vente en maigre ou en faisant des agneaux plus légers comme dans les systèmes pastoral et enfin dernier poste c'est la fumure minérale donc qui était le dernier poste consommateur d'énergie dans les fermes en auvin-viande donc on a identifié plusieurs pistes qui pourraient être activées pour limiter les achats de fertilisation minérale donc il est possible d'utiliser davantage les engrais de ferme aussi pour assurer la fertilisation par les plantes à incorporer des légumineuses notamment au travers de l'intérêt de la fixation symbiotique de l'azote des protéagineux en pur dans des métailles et de développer aussi de valoriser des cultures intermédiaires pièges à nitrate souvent pouvant être pâturées et si on ne peut pas faire l'impasse sur la fumure minérale et bien il est possible de limiter le gaspillage en ajustant les apports et en réalisant par exemple un meilleur réglage de l'épandeur c'est des petites astuces mais qui permettent d'avancer petit à petit dans les économies d'énergie et le dernier point qui reste le chauffage où des fois les fautes d'économie on a limité les achats d'amendements mais il représente quand même un intérêt pour réduire l'acidité des sols et améliorer leur fertilité en renforçant la disponibilité des éléments nutritifs pour la plante nous en avons fini avec la présentation et donc nous pouvons répondre aux questions si nous il y en a alors j'ai essayé de répondre à certaines directement dans le chat on a quand même quelques questions sur est-ce que est-ce que vous avez étudié je pense que la question va s'adresser plutôt à Maxime une relation entre méga joules consommés et EBE alors par rapport au chiffre que j'ai présenté aujourd'hui non on n'a pas fait le rapprochement spécifiquement voilà on a juste pris une entrée typologique par type de système on n'a pas fait un rapprochement entre la partie consommation et la partie économique donc résultat des exploitations ensuite il y a une question de demande de précision sur la caractéristique des différents systèmes fourragés présentés peut-être qu'on peut coller dans la conversation le lien qui renvoie vers les définitions typologiques en fait oui ça serait ça serait effectivement une bonne idée donc je pourrais le faire après la partie question réponse là effectivement on peut reprendre comment on arrive à cette constitution des groupes qu'est-ce qu'on retient donc il y a des éléments de chargement qui sont pris en compte et on pourra vous les partager alors une question autour de la spécificité des élevages bio est-ce que vous avez traité de façon différenciée les bio des non bio est-ce que vous voyez un effet notamment sur la partie consommation d'énergie en lien avec la fumure minérale c'est une bonne question c'est vrai que là pour le coup on n'a pas alors dans les résultats qui ont été proposés il y a forcément des bio mais on ne les a pas différenciés voilà ils sont répartis il faut le dire qu'on en a peu il y en a quand même voilà mais peu effectivement mais ils ne sont pas différenciés mais ça peut être peut-être une question qu'on pourrait se poser avec Marie avec la base spécifique bio à terme on pourrait peut-être faire un petit donc merci ça nous donne des idées on pourra travailler ces questions-là ultérieurement donc il y a des pouces levés aussi pour vous féliciter pour la qualité de votre intervention alors une question autour du recours à l'énergie solaire comme une source d'énergie complémentaire pour alimenter les bâtiments en électricité est-ce que vous avez voilà des retours là-dessus c'est quelque chose qu'on avait réfléchi en termes de pistes et qu'on n'a pas forcément mentionné parce que souvent l'électricité produite en fait elle est revendue et non elle ne permet pas de répondre directement aux questions d'autonomie énergétique de l'exploitation en fait c'est souvent une revente achat et donc on ne l'avait pas forcément mis comme une piste de levier alors une question spécifique sur la diapo 35 on vous demande ce que vous mettez derrière le terme concentré des éléments concentrés du commerce des céréales de l'exploitation un mélange de matières premières alors je me permets de retourner sur la diapo 35 du coup à ce niveau-là en fait ce sont les concentrés consommés par les animaux donc il y a à la fois les concentrés du commerce achetés et les concentrés autres produits s'il y a de la valorisation de céréales de métailles utilisées par les animaux donc c'est concentré au sens large alors ensuite on a une double question donc la première on vous demande on évoque pas la fumure organique mais c'est parce qu'elle n'est pas comptée comme une consommation d'énergie qui rentre dans l'exploitation puisqu'elle est consommée et produite sur l'exploitation et la deuxième question de cette grosse question donc je souris je sais que Maxime et Marie vont sourire donc à vous lire ou à vous écouter les systèmes extensifs ne sont pas plus économes en énergie fossile que les exploitations herbagères ou plus intensives ce qui compte c'est la consommation aux 100 kg carcasses donc on va parler de comment on génère les indicateurs et de qu'est-ce qu'on divise par quoi alors je ne sais pas qui veut répondre ouais je peux donner quelques éléments et puis Marie si tu veux compléter donc effectivement si on reprend cette cette définition de cet indicateur donc des niveau de l'atelier au vin viande donc des méga joules pour 100 kg carcasses donc effectivement c'est l'ensemble des consommations d'énergie donc déjà un premier point effectivement en fonction des systèmes il y en a qui sont plus ou moins consommateurs d'énergie au niveau global et après effectivement le deuxième élément qui joue c'est le diviseur donc c'est les quantités d'agneaux produits auxquels on a dit qu'on a ajouté aussi les agnelles produites qui vont faire des qui sont traduites en 100 kg carcasses effectivement là il y a une prise en compte quand même de la productivité puisque forcément plus il y a de productivité plus on divise donc il y a vraiment deux éléments qui jouent qui sont en prenant en compte donc par merci donc nous avons des questions autour de est-ce que les exploitations hors sol sont prises en considération mais elles n'existent pas dans notre atelier enfin dans nos ateliers suivis on est bien avec des exploitations en lien direct avec le sol donc il n'y a pas d'exploitation avec 100% d'achat une remarque bon autour de effectivement limiter les consommations d'énergie pour être cohérent et alors une remarque autour de voilà comment trouver l'équilibre entre désintensification des systèmes et continuer à produire en même temps est-ce que tu peux refaire pardon la question alors du coup comment trouver un compromis entre désintensifier désintensifier donc je pense que voilà réexpliquer ce que toi Marie peut-être tu as expliqué derrière ce qui a été compris comme de la désintensification qui je pense est plutôt de l'optimisation de la ressource et quand même maintenir voilà si on va trop loin de la désintensification comment on continue à produire en parallèle je pensais par rapport aux marges de manœuvre notamment sur la consommation de concentrés où en fait on n'a pas vraiment prévu de désintensifier non on n'a pas prévu de désintensifier l'idée c'était d'aborder en fait quelles étaient les pistes qui permettaient de limiter en fait le recours à la mécanisation et à l'achat de concentrés ce qui évoque peut-être ça c'est que j'ai parlé de l'idée de baisse du chargement et donc quelque part de désintensification donc c'est valable pour les aspects énergétiques et encore qu'on peut prouver le contraire finalement dans ce cas décrit Maxime puisque si on raisonne par la production la productivité pondérale en fait on va avoir un diviseur plus important et en fait on voit que concrètement dans les fermes qu'on suit dans le dispositif Inusis réseau d'élevage les niveaux de chargement aujourd'hui ont tendance à baisser pour faire face en particulier aux aléas climatiques c'est aussi une réalité alors pour l'instant nous n'avons plus de questions supplémentaires est-ce que quelqu'un a une question autour de la substitution fumure organique fumure minérale dans les pistes de solution oui c'est une voie de en tout cas pour limiter la fumure minérale si on a à disposition de la fumure organique dans des systèmes avec de l'utilisation de bâtiments en bergerie c'est une possibilité de substituer la fertilisation minérale alors une nous avons aussi une pardon suggestion de traitement vu d'autre part mais on y a pensé on va le faire c'est est-ce qu'il sera possible peut-être de qualifier les consommations d'énergie par rapport aux pratiques de pâturage alors ça c'est un croisement qu'on a déjà eu fait sur la partie coût de production mais je pense que nous ne l'avons pas encore fait sur la partie consommation d'énergie donc quand même pour dédouaner mes collègues vous avez la primeur de traitement qui viennent pour certains d'être réalisés il y a à peine quelques jours donc on n'a pas encore eu le temps de tout de tout traiter donc Maxime toi qui as traité la base nationale qu'en penses-tu ? bah oui je rejoins ce que tu dis effectivement c'est que ça serait une piste pour la suite d'autant plus qu'effectivement cette partie énergie on a fait un premier traitement pour donner des ordres de grandeur et qu'effectivement pour la suite on a la possibilité prochainement de remettre dans le cadre d'un projet la énergie mieux de remettre un jour un peu nos référentiels effectivement c'est quelque chose qu'on peut noter pour comme façon de présenter un peu les résultats alors Rodolphe excuse-moi si tu m'entends tu m'as mis la laine et alors là je ne peux pas adresser ta question à mes collègues parce que la laine je ne sais pas ce que tu entends par la laine bon après on a des questions autour de quelle possibilité d'économie en installant les LED je pense qu'on va avoir du mal à nous à vous répondre parce qu'on n'a pas l'intégralité de la quantité d'ampoules qui sont présentes dans chaque exploitation qui sont suivies dans le réseau d'élevage mais voilà il y a une possibilité parce que ça fonctionne au niveau national c'est promu par l'ADEME donc si ça marche et ça permet dans les foyers français d'avoir diminué la consommation d'électricité d'en mettre il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en élevage mais comme vous l'a montré Maxime la consommation d'électricité ce n'est pas quand même ce qui pèse le plus lourd dans le mix énergétique des exploitations d'élevage au même viande on serait chez les ovais laitiers ou chez les producteurs laitiers par contre l'électricité c'est beaucoup plus prégnant mais pas sur les systèmes à l'étant donc Rodolphe si tu peux préciser ta question c'est peut-être en termes de fertilisation peut-être d'utiliser la laine comme fertilisant il y a des travaux qui sont conduits à ce sujet qui vont potentiellement démarrer sur le compost de laine c'est exactement ça Marie voilà il précise c'est tout à fait ce que tu as évoqué donc à la personne qui m'a déjà demandé dix fois si elle pourrait recevoir les diaporamas j'ai répondu dans le tchat oui vous les recevrez en allant vous ne les recevrez pas directement mais vous pourrez accéder au replay avec les supports sur la page du réseau d'élevage il nous utilise donc ne vous inquiétez pas vous y aurez accès bonjour à tous avec l'autorisation de parole je pense qu'on va passer à la troisième et dernière partie sur les résultats économiques donc merci aux intervenants précédents donc on va parler des résultats 2023 mais en le remettant en perspective avec les résultats des années précédentes tout d'abord donc il y a eu des questions tout à l'heure par rapport au positionnement entre Inosis et le RICA qui est censé représenter la ferme moyenne donc là vous avez ici l'écart de résultat entre les deux populations on va dire je crois que dans le RICA il y a un peu moins de 200 d'exploitations spécialisées et elles ne sont pas forcément beaucoup plus nombreuses que les nôtres mais bon elles sont censées être plus représentatives et en moyenne donc effectivement comme on le disait tout à l'heure il y a d'abord une différence de taille ce qui était moins vrai par le passé mais aujourd'hui les spécialisés dans le RICA sont plutôt sur des troupeaux de 350 grosbis alors qu'on va plutôt être resté autour de 500 dans les dispositifs Inosis et puis après il y a bien sûr des questions de fonctionnement d'efficacité voilà le rapport entre la production et les charges qui sont mobilisées donc voilà des écarts qui sont effectivement conséquents donc tous les chiffres que je vais vous présenter sont des chiffres des fermes de référence c'est pas la moyenne de la ferme à l'île française donc pour le contexte 2023 un rappel donc on a de nouveau une hausse du prix de l'agneau mais moins élevée que les années précédentes et surtout sans comparaison avec ce qui a pu se passer en bovin au cours des années passées et cette hausse elle a été plus marquée au premier semestre que les années passées c'est-à-dire que historiquement on avait quand même des prix au premier semestre qui étaient nettement supérieurs à ceux du second mais depuis que les Anglais enfin les Britanniques de façon générale sont beaucoup moins présents sur le marché et bien en fait les prix du second semestre ont tendance à être meilleurs que ceux du premier ceci dit en 2023 on a quand même une bonne revalorisation des prix au premier semestre autour du Pâques et du coup pour nos estimations on a plutôt privilégié des hausses de prix sur les systèmes qui produisent davantage à contre-saison qui vendent des agneaux sur Pâques et voilà au premier semestre donc les systèmes plus intensifs fourragés en pleine notamment avec des cultures ou les systèmes des bassins rustiques avec des races qui déssaisonnent plus facilement au passage vous voyez l'envolée du prix des agneaux là en 2024 et on peut espérer que si les charges restent au niveau où elles sont on aura des meilleurs résultats que ceux que je vais vous présenter donc nos hypothèses pour les estimations de revenus 2023 donc sur les dovines on a eu une petite baisse effectivement un peu plus de 4% bon les dovines j'en parle pas trop et par contre la grosse nouveauté c'était la nouvelle réforme de la Pâques où en gros on a une reprise du découplage donc qui favorise les systèmes pastoraux comme on le verra tout à l'heure et qui défavorise plutôt les systèmes intensifs qui historiquement avaient des niveaux de DPU assez élevés donc voilà vous avez là en moyenne sur les spécialisés pastoraux on les calcul on arrive à un peu moins de 7000 euros de gains de primes d'être découplés par UMO alors que sur des systèmes oviculture intensifs on est enfin intensifs ou pas d'ailleurs on est à plus de 1000 euros de pertes par UMO pour le deuxième pilier rien ne change sur les indemnités de handicap et les MAEC même s'il y a plus des modifications dans certaines régions et on a supprimé effectivement les aides sécheresses et conjonctuelles de 2022 liées à la hausse des charges notamment ceci dit donc cette hausse des charges qu'on a subie en 2022 elle se fait encore sentir en 2023 sur l'année 2023 on a un indice général qui stagne en fait globalement en moyenne les charges de l'OV du moins celles qui sont référencées par l'IPAM n'ont pas bougé notamment les aliments sont restés quand même à des niveaux très élevés même si on a eu une baisse quand même sur les carburants mais il y a des charges de structure qui elles ont continué à augmenter par ailleurs sur d'autres postes 2023 c'est également une année sans sécheresse on a eu une très bonne année 2021 très bonne année fourragère ensuite une sécheresse très marquée en 2022 dans la plupart des régions et 2023 c'était une année relativement correcte et ce qui nous a amené dans nos hypothèses à réduire les achats d'aliments surtout dans le Grand Est de façon un peu récurrente les années sèches c'est le carnaurès de la France qui est touché en gros de la Lorraine jusqu'à la Bourgogne là c'était surtout la Lorraine qui avait été impactée donc du coup on a minoré les achats d'aliments en système hermager et en système de 10 euros et en système mixte agriculture de 5 euros et pour les fourrages on a retenu le montant d'achat minimum entre les années 2021 et 2022 donc maintenant deux parties une approche d'abord à l'échelle de l'atelier avec les coûts de production donc les coûts de production qu'on vous présente ce sont des coûts de production totaux c'est-à-dire qu'on va non seulement on intègre les charges les charges de structure les charges opérationnelles mais également ce qu'on appelle les charges supplétives qui correspondent à la rémunération des facteurs de production et surtout le travail des exploitants le travail des éleveurs sur la base de 2 SMIC par unité d'oeuvre à temps plein on rémunère également le foncier en propriété sur la base du fermage local et les capitaux propres sur la base du livret A et donc 4 groupes comme vous les a présentés tout à l'heure Maxime c'est vrai qu'on aurait pu mettre la définition tout à l'heure donc d'abord les fourragés dans des zones à bon potentiel où on est à plus d'une GB4 de l'hectare de surface fourragère ensuite les herbagés des zones de plaine et les herbagés de montagne et les zones pastorales et ensuite les pastoraux donc pour lesquels les surfaces pastorales sont fondamentales dans le système d'alimentation c'est-à-dire que les parcours représentent plus de 3 fois la surface fourragère c'est la SFP là je me suis trompé et le chargement sur la SFP intégrant les parcours individuels est inférieur à 0,5 UGB et pour cette étude là en fait on ne prend que les conventionnels et les agneaux lourds les systèmes producteurs d'agneaux lourds et en circuit long parce que ce sont des chiffres qu'on transmet ensuite à France Agrimaire pour l'observatoire de la formation des prix et des marches mais aussi à Interbev pour les indicateurs égalines donc voilà pour les bio il y a eu des chiffres fournis la dernière pour cette année c'est pas encore gagné on verra si on y arrive voilà donc là ensuite ça va être la même diapo par système donc vous avez en histogramme en fait le coût de production avec les principaux postes par exemple en jaune pâle vous avez les achats d'aliments en orange vous avez la mécanisation et en violet on va dire le travail des éleveurs sur la base de deux SMIC donc le coût de production qui augmente le coût total vous l'avez là donc on est parti de 11,30€ en 2018 pour arriver à 13€ en estimation 2023 ça c'est le coût de production de l'atelier pour les systèmes fourragés donc les plus intensifs sur les zones à meilleur potentiel et en courbe ou en point vous avez les produits qui en fassent donc le rond c'est le prix de l'agneau et ensuite on rajoute les coproduits à savoir produits joints à savoir les réformes voire la laine quand on peut encore la vendre et ensuite les aides et on arrive donc au produit total de l'atelier et comme vous pouvez le voir ce produit total il est inférieur au coût de production c'est à dire que les éleveurs ne peuvent pas se rémunérer sur la base forfaitaire de deux SMIC telle qu'elle est intégrée dans la méthode mais uniquement en l'occurrence un SMIC vous voyez donc là sur ces systèmes là on est passé de 1-3 on était redescendu à 1 on montait 1-4 en 2021 vous voyez en 2021 bonne année fourragère le coût de production avait baissé et la rémunération était montée et puis là donc 2022 ça avait un peu un peu tenu de choc mais là 2023 avec nos estimations on n'arriverait qu'à un SMIC pour ces systèmes les plus intensifs donc les diapos suivantes c'est exactement la même trame donc je ne vous représente pas la méthode juste les résultats et là pour les systèmes herbagés des zones de plaine les herbagères en fait le coût de production est passé de 13,50€ à plus de 17€ en 2023 et une rémunération du travail qui s'effondre elle est quasiment divisée par 2 on passerait d'un SMIC 2 qui n'était déjà pas terrible enfin moins SMIC 4 pardon même en 2021 la bonne année la bonne année fourragère avec un coût de production un peu plus faible donc en 2 ans notre rémunération dans ce système là elle serait divisée par 2 passant d'un 4 SMIC à 0,7 SMIC les herbages et des zones de montagne c'est quelque part c'est encore pire on va dire là vous voyez le coût de production comment il a augmenté très fortement ces dernières années là on est passé de moins de 15€ à plus de 20€ en 5-6 ans et la rémunération qui était de l'ordre d'un SMIC on va dire là on passerait en 2 ans d'un SMIC à 0,6 SMIC donc une situation qui est quand même très très dégradée dans ces systèmes là et pour finir les pastoraux alors les pastoraux donc systèmes fortement dépendants soit des parcours individuels ou des parcours collectifs notamment des mises en estive et là d'autres en 2018 on était à un peu moins de 22€ en coût de production et là on atteindrait 27€ et là vous voyez une rémunération permise qui était dans la SMIC si c'était assez régulier et là qui s'est qui s'est réduite de façon assez notable donc en 2 ans on serait à un SMIC 2 donc une baisse de la rémunération permise sur cette population tout à l'heure on le verra on n'aura pas exactement les mêmes chiffres si on prend l'ensemble des pastoraux là il s'agit des pastoraux producteurs on va dire d'agneaux lourds en conventionnel en circuit long voilà pour l'évolution des coûts de production donc à retenir une flambée effectivement des coûts de production et un revenu une rémunération permise fortement dégradée on va passer maintenant à l'approche à l'échelle de l'exploitation avec le résultat courant donc c'est l'approche comptable classiquement il y a deux façons de présenter le revenu soit l'approche comptable soit l'approche trésorerie là on va rester sur l'approche comptable donc on part de l'EBE on élève les amortissements et les frais financiers et là on va voir 5 groupes 3 groupes spécialisés en zone d'un beau potentiel des herbes âgées en zone avec un potentiel plus limité et ensuite les pastoraux et enfin les systèmes ovins grande culture et ovins bovin viande et là on n'est pas exactement sur les mêmes populations ici ils sont mélangés pour le moment les conventionnels et les bio et là les élevages qui sont en circuit court ou produisent des agneaux légers voire des agneaux maigres sont également pris en compte donc on est vraiment sur la base la plus large possible donc tout d'abord pareil là je vous présente la première d'appos de façon plus détaillée puis ensuite j'enchaînerai plus rapidement donc là les spécialisés des zones à beau potentiel donc là vous avez la carte de localisation de ces systèmes on va dire une bonne façade de l'ouest on va dire et sud mais plutôt l'ouest quand même globalement ce revenu moyen en un peu moins de 18 000 euros estimé pour 2023 par unité de main d'oeuvre soit une baisse de 12% par rapport à les dernières et là vous avez l'évolution sur les 10 dernières années avec la variabilité donc la moyenne c'est le carré rouge et les deux quartiles donc inférieurs et supérieurs vous voyez là on retrouve la bonne année 2021 très bonne année fourragère donc des systèmes qui sont très sensibles à la météo et là une dégradation assez marquée en deux ans là on passerait sous les 18 000 euros de revenus pour des fermes qui en moyenne vous voyez ont 450 brebis pour une unité de main d'oeuvre et demi sur un peu moins de 80 hectares de SAU donc des fermes de plus petite dimension par rapport à ce qu'on va voir ensuite voilà donc là on arrive sur les zones à moins bon potentiel avec des chargements plus faibles en général donc là on n'est pas vraiment sur là on retrouve beaucoup le massif central et la moitié ouest du pays là un revenu vous voyez qui s'effondrerait encore plus à moins de 14 000 euros 13 000 euros 300 une baisse de 9% mais on était déjà pas bien élevé l'année dernière on était à moins de 15 000 euros en 2022 donc vous voyez finalement si on prend un peu de recul il n'y a que deux années là sur les dix dernières années où on a dépassé les 20 000 euros de revenus on a eu un petit rebond effectivement en 2021 avec la bonne année fourragère mais ça n'a pas permis d'atteindre ces 20 000 euros de revenus et au passage on a l'impression d'une courbe assez plate mais il faut bien se rappeler qu'en deux ans on a quand même pris 10% d'inflation donc c'est à dire que là si on raisonnait en euros constants il faudrait rajouter 10% donc on ne serait pas à 17 000 euros mais à près de 19 000 euros en euros de 2023 enfin de 2024 les pastoreaux là ça ne va pas être la même histoire donc là des systèmes effectivement qui sont très localisés surtout dans le sud-est un revenu qui serait proche de 30 000 euros avec une progression assez nette par rapport à l'année dernière parce qu'effectivement là en 2023 on a une nouvelle phase de découplage et de convergence pardon sur les aides découplées et on retrouve ce qu'on a un peu connu là sur la période notamment entre 2015 et 2016 avec la convergence sur les DPU donc des systèmes qui seraient de nouveau bénéficiaires et qui retrouveraient bon pas le niveau de 2021 mais qui approcheraient quand même les 30 000 euros de revenus donc un revenu qui est quasiment le double en fait de celui qu'on a vu enfin qui est du double de celui du groupe précédent on passe ensuite au système avec grande culture où là vous voyez c'est plutôt on va les trouver sur des zones assez différentes plutôt dans des zones pleines c'est logique et là c'est vraiment les montagnes russes là on a eu deux très bonnes années à plus de 40 000 euros de revenus et puis là avec les hypothèses de 2023 on arrive à un effondrement du revenu à 5 000 euros alors en fait on sera sûrement pas à 5 000 euros on sera certainement un petit peu au dessus c'est à dire qu'en fait dans nos estimations classiquement elles sont toujours surestimées que ce soit à la hausse ou à la baisse parce que quand ça va mal les éleveurs resserrent les boulots et quand ça va bien ils se permettent effectivement de réinvestir Marie parlait tout à l'heure d'amander les prairies des chaulets c'est typiquement des choses qui vont être faites plus facilement quand ça va bien donc il y a forcément un effet tampon par rapport aux estimations qu'on vous présente mais là ce qui est sûr c'est qu'il y aura une baisse on peut espérer qu'elle ne sera pas de cette ampleur là mais elle risque d'être quand même significative dernier groupe les ovins bovins viande une localisation on va dire autour du massif central mais sur les bordures et jusqu'en Lorraine ça va quand même assez loin sans qu'on va avoir surtout des systèmes herbe âgés et de plus en plus des systèmes qui font du maigre et qui n'engraissent pas les bovins et là on a eu une très bonne année 2022 les cours des bovins avaient augmenté de plus de 20% 2023 ça serait quand même meilleur que les spécialisés on va dire hors pastore mais il y aurait une baisse quand même assez marquée 30% mais bon ça reste quand même parmi les meilleurs revenus qu'on a quand même eu sur ces dernières années voilà donc en guise de conclusion et ça va faire écho à ce qui a été présenté tout à l'heure par Marie et Maxime quand on regarde en fait les élevages par système sur l'écart supérieur et l'écart inférieur donc les élevages du quart supérieur quand on les trie sur le revenu par unité de manœuvre exploitant eh bien on voit quelque chose de très net par rapport à la consommation de stock c'est-à-dire que si on prend les spécialisés des zones à bon potentiel dans le quart supérieur les meilleurs revenus on est à moins de 300 kg 280 kg de matière sèche par brebis alors que dans le quart inférieur les moins bons revenus on est à plus de 340 kg sur les herbagers des zones à potentiel limité 200 kg 320 kg des écarts qui sont encore plus marqués parce qu'on est sur des chargements plus faibles là aussi les pastoraux on a quasiment un écart du simple au double avec 150 kg pour le quart supérieur de matière sèche par brebis et 300 kg là on est vraiment c'est le simple au double pour le quart inférieur pour les systèmes bovin culture l'écart est moins marqué mais c'est logique parce qu'il y a notamment la paille qui peut servir à tamponner et les systèmes bovin bovin viande on va dire un peu moins de 200 kg et un peu moins de 300 kg donc un écart qui est quand même très significatif là aussi donc ça fait un peu écho à ce qui était dit tout à l'heure par rapport à la question qui était posée effectivement même si là on ne l'écrit pas mais à chaque fois qu'on l'a regardé en général les élevages qui sont efficaces enfin qui sont efficients ils le sont à la fois sur le plan économique et sur le plan environnemental quand on parle de revenus de coûts de production quelque part c'est le rapport entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme et s'il n'y a pas une bonne adéquation entre le niveau des intrants et le niveau des produits ça ne marche pas et ça ne marche pas sur le plan économique comme ça ne marche pas sur le plan environnemental c'est une façon de répondre à la question précédente maintenant s'il y en a et bien j'essaierai d'y répondre Carole tu as la parole pour l'instant nous n'en avons qu'une est-ce que est-ce que tu as regardé la différence d'éposition du prix des animaux suivant les différents circuits de commercialisation ou le fait d'être en conventionnel en psycho en cours en long etc alors circuit court circuit long non enfin classiquement les éleveurs qui sont en circuit court ils sont un peu libres de fixer leur prix comme ils veulent des fois d'ailleurs ils n'osent pas le fixer assez haut s'ils prenaient vraiment en compte le temps qu'ils y consacrent pour emmener les animaux à l'abattoir pour les récupérer etc par contre c'est plus en bio là où effectivement on sait qu'effectivement le bio n'a pas suivi l'augmentation du conventionnel et là il y a eu toute une période où les animaux bio étaient moins bien payés que les animaux labels et je pense que ça doit être encore le cas dans certains coins mais par rapport à ce qui est circuit court circuit long non j'ai pas fait de traitement pour le moment sur les circuits courts sachant que là pour le coup il y a un réseau c'est pas il y a un dispositif réseau d'élevage donc il y a ce qu'on appelle le socle national donc avec on va comment dire regarder des indicateurs un petit peu en routine sur des systèmes qui se veulent les plus représentatifs mais également il y a des réseaux thématiques qui ont été mis en place à côté pour faire des zooms sur des systèmes qui se paraissent relativement intéressants les surfaces additionnelles chez Arak & Roll par exemple mais aussi les circuits courts il y a un réseau qui traitera plus de ces problématiques de même qu'il y a un réseau qui va traiter plus spécifiquement du bio donc là peut-être que d'ici quelques temps on aura quelques chiffres sur cet aspect là c'est vrai que des chiffres on en voit passer comme ça mais j'ai pas fait de traitement collectif on va dire sur ces chiffres alors on a besoin que tu réexpliques parce que je pense que les gens n'ont pas bien compris à quoi est due la baisse très marquée sur les systèmes où vient de plus grande culture sur le résultat économique en fait quand on prend des hypothèses on prend nos hypothèses sur la partie grande culture on intègre les évolutions de rendement et les évolutions de prix et en l'occurrence après les prix très élevés des cultures qu'on a eu en 2022 ils sont redescendus de mémoire si je prends notre référentiel centre-ouest oui je me suis pas présenté donc oui Vincent Bélé animateur du réseau centre-ouest puis animateur national aussi pour les ovins viande de mémoire sur notre référentiel centre-ouest les céréales en autoconsommation type Tretical ou Orge on les a pris à 280 euros en 2022 et à 180 euros en 2022 et ça correspond à ce qu'on estime être le prix de marché chez nous donc il y a eu effectivement une très forte chute du prix des cultures et après il peut y avoir des effets rendements mais là ça dépend des régions en fait et pour de mémoire pour les ovulés agineux et pour les protéas agineux il y a eu aussi des baisses de prix même si elles étaient peut-être moins marquées quand c'est réel alors on n'a plus de questions pour l'instant on était censé finir à trois heures donc c'est pas dramatique non plus si on finit un petit peu avant si vous en avez c'est le moment ne vous brimez pas sachant qu'après on peut toujours échanger si besoin on est tous disponibles par mail si besoin et je crois que Jérémy doit reprendre la main à la fin pour une partie je ne sais plus pour les suites je ne sais plus Jérémy si tu as besoin de reprendre la main pour des parties non évaluation ou autre sinon on va prendre s'il y a d'autres questions sinon tant pis il n'y a pas de soucis alors j'ai eu des questions sur combien sommes-nous connectés parce qu'a priori vous ne le voyez pas nous avons été jusqu'à 90 connectés en même temps 94 même 94 j'en ai loupé donc voilà vous n'êtes pas tout seul sur 224 inscrits donc on est à 42% c'est pas mal ah si j'avais un questionnaire après mais vas-y Carole s'il y a des questions non non alors c'est toujours des questions pratiques donc je vais adresser à Gilles et au webmaster du coup à priori on a quand même plusieurs personnes qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à créer leur compte sur le portail Inosis réseau d'élevage donc voilà on le prend en note on va essayer de voir ce qui peut coincer ok en tout cas merci à tous pour votre participation pour cette première webinaire Inosis au vin viande et je vais laisser la parole à Jérémy et je vais faire la caméra et mon micro merci Jérémy merci alors moi j'ai juste un petit questionnaire de satisfaction à vous transmettre est-ce que c'est celui-là voilà donc il y a trois questions rapides auxquelles vous pouvez répondre donc par rapport au contenu de ce webinaire est-ce que vous êtes satisfait concernant la formule webinaire court centré sur un thème donc comme aujourd'hui quelle est votre opinion et voilà si vous avez d'autres remarques à faire n'hésitez pas voilà je vais laisser le questionnaire quelques minutes merci C'est parti. C'est parti. Je vais bientôt mettre fin au vote. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le webinaire. Le replay sera accessible dans la semaine sur le site idel.fr et sur le site du réseau Inosis. Je mettrai en ligne le replay du webinaire et les diaporamas. Merci à tous et bonne journée à tout le monde.